... Bien, nous allons commencer notre séance par un petit moment d'intériorisation. Je vous invite à vous asseoir confortablement d'ailleurs, peut-être tirer un peu les fesses à l'arrière pour bien sentir les ischions en contact avec le sol. A partir de là, on va repousser le sol avec les ischions, allonger la colonne tout en douceur, sans forcer. On peut fermer les yeux, vérifier que toute la périphérie est détendue, les jambes, les épaules, les bras, le visage. On laisse la respiration libre et naturelle, et on va juste prendre un petit moment d'immobilité, le silence, un peu comme une mise en disponibilité pour la séance qui va suivre. ... ... ... ... ... ... ... On va commencer un petit échauffement avec le bout du nez. On va dessiner quelques grands cercles pour mobiliser la colonne cervicale. Avec le cou souple et détendu, donc des grands cercles sans forcer sur l'arrière. Toujours la respiration libre. Et on va inverser dans le sens contraire. Encore un grand cercle. Quand on a terminé, on place la tête dans son axe. On va s'occuper des épaules, on va poser le bout des doigts sur les épaules et faire des grands cercles avec les coudes vers l'arrière. Sentez bien que ce mouvement est initié par les épaules. ... Et on va inverser de l'arrière vers l'avant. On peut rapprocher les coudes devant la poitrine. ... ... Et puis on va tendre les bras à la hauteur des épaules. On va écarter, serrer les doigts plusieurs fois. On va stimuler un peu les extrémités. ... Puis on va mettre les dos des poignets en contact. On sépare bien les mains en grands gestes de l'intérieur vers l'extérieur. On fait bouger les poignets, les coudes. On peut déverrouiller toutes ces articulations. ... Et puis on va inverser le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. N'hésitez pas à exagérer le mouvement. ... Toujours la respiration libre. ... Et on va venir étirer les poignets, les coudes. On envoie le talon de la main face au sol. On ouvre le pli du cou, le pli du poignet. ... Une dernière fois de chaque côté. ... Et puis on peut secouer les poignets, les bras jusqu'aux épaules. Et on va venir joindre les mains au creux de la poitrine. Je vous propose ici un petit enchaînement tout simple. À l'inspire, on presse un peu les mains l'une contre l'autre. On s'agrandit. À l'expire, un petit dos rond. On va pousser les mains vers l'avant, le dos vers l'arrière. Sur l'inspire qui suit, on se redresse, on s'agrandit, on s'étire vers le plafond. Et à l'expire, on nous grand les bras pour aller poser le bout des doigts sur le sol. Et on reprend. Inspire, les mains jointes, la colonne s'allonge. Expire et poussez le mur devant avec les mains, le mur derrière avec le dos. Allongez à l'inspire, replacez le dos dans son axe. Et à l'expire, relâchez les bras sur le côté. On répète encore ce style trois fois. Inspire, mains jointes. Expire, on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Sur l'inspire, on pousse sur les fesses, on s'agrandit, on allonge la colonne. À l'expire, on relâche les bras tranquillement sur le côté. Encore une fois, inspire, mains jointes. Expire, on peut engager également le périnée. Sur l'inspire, on allonge, on s'étire vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre sur le côté. Un dernier cycle. Inspire, dans l'axe. Expire, on fait bailler les vertèbres à l'arrière. Inspire, on retresse. Et à l'expire, on ouvre les bras sur le côté. Très bien, on va garder le bout des doigts au sol. On va glisser un peu la main droite au sol et venir incliner, ouvrir le côté gauche. Et on a un change de sens. L'autre côté. Voilà. Pensez à bien garder les deux fesses au sol pour stabiliser le bassin. Éloignez l'épaule de la manche. À droite, j'appuie sur la fesse gauche. À gauche, j'appuie sur la fesse droite. Sentez la peau de la paille étirée. Encore une petite fois, de chaque côté. Et on revient au milieu. Bien, donc on va placer les plantes des pieds ensemble. S'intéresser maintenant plutôt à la ceinture pelvienne. Rapprochez les talons du bassin. Saisissez les orteils. Pensez à redresser un peu la colonne. Toujours avec les épaules détendues, le cou souple. Et le mouvement du papillon, on fait bouger les hanches. Encore un petit peu. Allez bien. Puis on va venir saisir les chevilles. À l'expire, on va enrouler le bassin, le bas du dos, le milieu, le haut du dos jusqu'à la nuque. Accrochez vos chevilles, laissez les bras s'allonger, se tendre. Puis on va tirer sur le cheville pour se redresser. Une fois qu'on a bien allongé la colonne, on va pencher légèrement en avant en gardant la colonne bien allongée. Donc on inspire au milieu, dans l'axe. On expire, on enroule à partir du bas du bassin, du bas du dos jusqu'à la nuque. Inspire, on revient. Expire en avant. Voilà, on reprend ce petit mouvement trois fois. J'inspire au milieu. Expirez, commencez par contracter le périnée, rentrer le membril, le sternum, le menton. Relâchez, allongé à l'inspire. Incliné en avant. Expire. Une fois, inspire dans l'axe. Expire en arrière, laissez la tête relâchée en avant. Inspire, allonge. Expire en avant. Une dernière fois. Inspire. Expire en arrière. Inspire, on avance, on est loin de la tête du bassin. Expire en avant. Inspire, on revient dans l'axe. Et relâchez. Posez les mains derrière, les pieds à plat. Balancez les genoux à droite à gauche. Détendez les hanches. Et on va venir se placer à quatre pattes. Donc pensez ici à bien placer vos appuis. Alignez les poignets avec les coudes et les épaules. Pensez à écarter les doigts et placer les majeurs parallèles. Et on va également positionner les genoux sous les hanches. Bien. Sentez la pression des mains dans le tapis. Un peu comme si les mains voulaient marquer une empreinte dans votre tapis. Puis on va faire bouger toute la colonne vertébrale. À l'inspire, on va envoyer le nez et le coccyx au plafond. Laissez le dos se creuser. Et à l'expire, on va enrouler le bassin, le dos, la nuque. Et pressez les mains dans le tapis. À l'inspire, le nez et le coccyx au plafond. Relâchez le ventre. Laissez la poitrine s'ouvrir. Et à l'expire, on peut avaler le ventre. Pressez les mains dans le tapis. Poussez le plafond avec le dos. Encore trois fois. Inspire. Le dos se creuse. Et à l'expire, le dos s'arrondit. Encore. Commencez peut-être ici à allonger vos inspires, vos expires. Sentez à l'inspire que vous freinez légèrement l'air qui rentre. Et à l'expire, la même chose. On freine un peu l'air qui ressort. Un dernier cycle. Voilà. Dos ronds. Fin de l'expire. On va poser les fesses sur les talons. Sans déplacer les mains, vous laissez les coudes se poser. Le front se pose au sol. Marquez un petit temps de pause ici. Laissez la respiration libre. Détendez les épaules, les bras. Trois. Donc on va reprendre ce mouvement de la colonne en y associant un mouvement de jambe. Prochaine inspiration. On lève la tête, le nez vers l'avant. On va vers le quatre pattes avec le dos creux. Et à l'expire, on inverse la courbure et on repart en arrière. Les fesses vers les talons. À la fin de l'expire, les coudes se posent, la tête se pose. Et on repart le nez vers l'avant. Avec les mains, la sensation de tirer le tapis vers l'arrière. Et à l'expire, on presse les mains dans le sol. Le dos s'arrondit et on se rasse les fesses sur les talons. Encore trois fois. Inspire vers l'avant à quatre pattes. Et à l'expire, on enroule. Et on envoie les fesses vers les talons. Continuez. Un bernet cycle. Posez la tête, posez les coudes. Marquez un petit temps de pose ici aussi. Alors on va reprendre cet enchaînement. Et introduire progressivement. Chien tête en bas. On démarre exactement de la même manière. Levez la tête, la sensation de tirer le tapis vers l'arrière. Inspire, on va vers l'avant, vers le quatre pattes. Et je rentre les orteils. À l'expire, on décolle les genoux. Montez les fesses au plafond. Et pressez les mains dans le sol. Laissez la tête se diriger vers l'espace entre les coudes. Sur l'inspire suivante, le nez vers l'avant. Pliez et cherchez le sol avec les genoux. Allongez les orteils. Et on laisse aller les fesses vers les talons. On détend. À l'expire. On reprend encore une fois ensemble avec la respiration. Inspire, vers l'avant. Quadrupède, on rentre les orteils. Expire, une ébauche de chien tête en bas. Donc on n'hésite pas à garder les genoux un peu pliés pour les premiers cycles. À l'inspire, on pose les genoux non pas en arrière mais vraiment vers l'avant. On allonge les orteils. Et à l'expire, feuilles pliées. On répète ceci encore trois fois. Quadrupède à l'inspire, on rentre les orteils. Le bassin peut être un peu plus haut. Les jambes un peu moins pliées. Les bras toniques. Et à l'inspire, pliez, posez les genoux. À l'expire, relâchez son arrière. Encore une fois. Dans le prochain cycle, on va garder notre chien tête en bas. Et un peu comme une marche sous place, on va garder les genoux sous. On va aller enfoncer le talon droit, le talon gauche dans le sol. Comme une petite marche, on vient étirer l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Et puis on va penser aussi à presser dans le sol la main opposée. Sentez les diagonales. Talon droit, main gauche. Talon gauche, main droite. Encore une petite fois, chaque diagonale. Et pour terminer, on va laisser les deux talons se diriger vers le sol. Les deux mains qui pressent le tapis et on laisse la tête se rapprocher du sol. Ne forcez pas sur les genoux. Comptez ici à peu près trois respirations profondes. Et sur la prochaine, on inspire le nez vers l'avant. On va venir plier et poser les genoux. Et à l'expire, prendre un petit moment de pause dans la posture de la feuille pliée. Relâchez les coudes. Relâchez le front au sol. Relâchez le front au sol. Bien. Donc on va vraiment venir voir, un peu visiter toutes les postures fondamentales de la salutation au sol. Donc on va voir maintenant chien tête en haut. De là où vous êtes de votre feuille pliée, vous allez éloigner encore les mains. Peut-être la sensation des bras tendus. Les mains un petit peu plus loin. La tête est relâchée. Et on va aller à quatre pattes, mais cette fois-ci avec les bras tendus. On va aller à quatre pattes. Et puis on va dépasser le quatre pattes et laisser le bassin se rapprocher du sol. Et on va ouvrir l'espace de l'abdomen, de la poitrine, de la gorge. Voilà. Donc une fois que vous êtes dans chien tête en haut, pressez les mains dans le tapis. Ne laissez pas le cou rentrer dans les épaules. Engagez vos bras. Et on revient tout doucement en arrière, les fesses vers les peines. Donc bras tendus avec la respiration. On va y aller à l'inspire, chère tête en haut, en avant. Et à l'expire en arrière. On revient vers la feuille pliée. Encore quatre fois. Oudva Mukha Svanasana. L'inspire. Balasana. Allez, expire. On peut partir avec les bras tendus et un dos rond. Laisser venir une ondulation le long de la colonne. Jusqu'à la nuque, un peu comme une vague. Et on relâche en arrière. Il se peut que dans ce mouvement, vous sentiez les genoux s'écartés. N'hésitez pas à les resserrer. Encore un cycle. Très bien. Encore une petite pause. Dans la feuille pliée, les coudes posées, la tête posée, la respiration libre. Dans notre dernier enchaînement, on va aborder la posture de la planche, mais plutôt le passage de la planche à plat avant. Donc toujours bras tendus, les mains bien loin. Si on a un peu les bras courts, le mouvement vers l'avant, on va d'abord glisser un peu les mains et aller en avant. Donc les talons aux fesses, une planche avec les genoux au sol. Ne lâchez pas le bassin, verrouillez au niveau de la sangle abdominale, au niveau du périnée et on va juste plier les coudes et frémer un peu la descente de manière à poser presque le bassin et la tête en même temps. Dès que je suis en contact avec le sol, j'allonge les jambes. Un petit cobra qui va se transformer en chien tête en haut et on envoie les fesses vers les talons. On revient dans la feuille pliée. Donc avec la respiration, je lève la tête, je glisse un peu les mains, inspire la planche, expire, coude et j'allonge les jambes, prends le ciel à plat avant. Inspire, petit cobra, chien tête en haut, expire, feuille pliée. On répète encore ce cycle trois fois. Inspire, Chaturanga. Expire, freinez la descente, allongez les jambes. Inspire, Urdhva Mukha Shvanasana. Expire, Balasana. Continuez à votre rythme. Un dernier cycle. Et quand vous avez terminé, on va faire une petite pause cette fois-ci. Clépera le long du corps, Balasana, histoire de bien relâcher la région des épaules, la ceinture scapulaire, le coude est tendu. Laissez venir des expirations profondes. Une fois que la respiration a ralenti, qu'elle a retrouvé un rythme à vous plus calme, on va pouvoir dérouler le dos et se mettre debout pour nos quatre salutations solides. Bien, on va se mettre debout à l'avant du tapis, les gros orteils ensemble. Etalez bien la plante des pieds au sol et puis retrouvez dans vos pieds un peu la sensation qu'on avait dans les mains quand on crée une empreinte dans le tapis. Sentez vos pieds créer une empreinte dans le tapis. Sentez les jambes s'allonger. Et puis sentez également une petite rotation externe avec les genoux, les cuisses, les hanches, un peu comme si on vissait les tibias dans le sol. On va légèrement basculer le bassin vers l'arrière, sentir la pointe du coccyx se diriger vers les talons. Soulevez la cage thoracique, la taille s'affine. Roulez les épaules vers l'arrière, baissez les omoplates, les épaules et reculez un peu le nez. Sentez la nuque s'allonger. Prenez juste le temps de sentir votre posture de départ Samastiti. Sentez-vous ancrée, enracinée, sentez-vous agrandie. Et avec une expiration profonde, on va joindre les mains au crin de la poitrine. Sur l'inspire qui vient, on étire vers le ciel, on s'agrandit. Et à l'expire, les genoux légèrement fléchis, on va ramener le ventre sur les cuisses et ramener le tronc vers les jambes. À l'inspire, le bout des doigts vers le sol, on lève le nez, on allonge la colonne. Et à l'expire, on referme le tronc sur les jambes. On va préparer notre planche, les mains au sol, on rentre la jambe droite et la jambe gauche dans une planche. Et à l'expire, comme on a fait tout à l'heure, genoux, talons, fesses, coudes. Et on vient se placer à plat ventre, on allonge les jambes, les coudes vers la tête. Petit cobra, chien tête en haut. De là, on va passer à quatre pattes, rentrer les orteils. On monte le bassin au ciel pour enchaîner sur chien tête en bas. C'est la posture que l'on va maintenir le temps de trois respirations profondes. À la fin de l'expire, on va ramener les pieds vers les mains. On peut faire plusieurs petits pas ou un seul grand pas droite et gauche. Gros orteils ensemble, le bout des doigts au sol. On va encore une fois allonger la colonne vers l'avant. Et ensuite, on relâche le tronc vers les jambes. On peut plier un peu les genoux, ouvrir les bras sur le côté et se redresser en s'étirant vers le plafond. Et on ramène les mains devant le visage, poitrine, l'espace du cœur. On reprend cette salutation à gauche. Inspire, Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Plonge, gauche, droite. Inspire, Chaturanga. Expire, à plat ventre. Genoux, talons, fesses, pliez les coudes. Inspire, Uttanasana. Expire, Adho Mukha Shvanasana. Trois respirations. Gardez les genoux souples. Sentez juste que les ischions se dirigent vers le plafond. Les talons vers le sol. On étire l'arrière des jambes. Et à la fin de la prochaine respiration, on ramène pied gauche, pied droit vers l'avant du tapis. bout des doigts au sol. Ardha Uttanasana. Inspire, Uttanasana. Expire. Et on va dresser en pressant les pieds dans le sol. Tadasana. Inspire. Et les mains en amassé au creux de la poitrine. Elle expire. On repart encore une fois de chaque côté. Tadasana. Inspire. Le tronc vers les jambes. Elle expire. Ardha Uttanasana. Éloigne la tête du bassin. Et elle expire. On rapproche le tronc des jambes. Planche. Droite gauche. Prenez une profonde inspiration ici. Et on va passer à plat ventre. Freinez. Expire. Descendez calmement. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Deux. Trois. Respirations. Voilà. Laissez la tête passer entre les coudes. Laissez la tête se rapprocher du sol. Sentez les aisselles s'ouvrir. Et maintenez les épaules loin des oreilles. Fin de la prochaine. Expire. On va marcher dans les mains. Pied droit. Pied gauche. Ardha Uttanasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Et on se redresse. Et on se redresse. Pressez les pieds dans le sol. Et tire vers le ciel. Et les mains passent devant le visage. La gorge. La poitrine. Dernière salutation à gauche. Tadasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Ardha Uttanasana. Expire. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Allez. Expire. Gauche droite. Chaturanga. Inspire. Aplat ventre. Les coudes vers la taille. Expire. Uttanasana. 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 3 respirations. Vous pouvez placer votre Uttanasana. En saisie. Expire. Pâle. Expire. Pied gauche. Pied droit. Vers là-bas. Ardha Uttanasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Tadasana. Expire les mains. Namaste. Très bien. Quand vous avez terminé. Reprenez la posture. Samastiti. Les yeux fermés. Un petit moment. Ouvrez-vous aux sensations. Après cette série de salutations soleil. D'enchaînement dynamique. Sentez la chaleur. La circulation. Toutes ces sensations qui sont les manifestations. de l'énergie. Qui circule dans le corps. Après une longue inspire. On va ouvrir les yeux à l'expire. Et on va se tenir prêts pour les asanas. Les postures. Donc. Debout. On va se placer à l'arrière du tapis. Les pieds légèrement écartés. On va essayer d'enchaîner 3 ou 4 postures. Debout. Donc les pieds légèrement écartés de la largeur des hanches. On va à peine ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Et faire un grand pas avec le pied droit. Vérifiez la position des pieds. Que les orteils du pied droit soient bien dirigés vers l'avant. Que les jambes soient toniques. Et ensuite. Placez vos hanches et votre bassin. Les deux hanches face à vous. Les épaules face. Le visage face. Les bras le long du corps. On va juste à l'inspire. Fléchir le genou devant. Monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire. On va allonger la jambe de devant. A l'inspire. Je plie le genou droit. Mais je presse le pied gauche derrière dans le sol. Et à l'expire. Je vais presser au contraire sur le pied droit devant. Et repousser le sol. Pour allonger la jambe. Encore deux fois. Inspire. Flexion du genou. Et on allonge bien la jambe derrière. Expire. On repousse le sol. Avec le pied droit. Le dernier. Inspire. Pied gauche dans le sol. Expire. On pousse sur le pied droit. Et cela va nous amener à la posture du guerrier 1. On fléchit les genoux. Les bras au-dessus de la tête. Imaginez que vous tenez un ballon au-dessus de la tête. On peut réduire la taille de ce ballon. Voire même joindre les mains au-dessus de la tête. Stabilisez votre genou droit. Donnez-lui une direction claire vers l'avant. Décambrez un petit peu. Ne lâchez pas au bas du dos. Contractez un peu les abdominaux. Ramenez le membrane vers la colonne vertébrale. Vérifiez que les épaules sont basses et détendues. Que le cou s'y est détendu. Et une fois que vous avez construit votre posture. Stabilisez. Respirez. Maintenez l'immobilité et l'immobilité qui soient à la fois calmes et confortables. On a à peu près le temps de cinq respirations profondes. Très bien. On va repousser le pied droit dans le sang. On va allonger la jambe devant. On va lâcher les bras sur le côté. On ne va rien changer au pied. Mais on va pivoter de profil. Bien. On va ouvrir les bras sur le côté. Dirigez le regard vers la main devant. La main droite. On fléchit le genou droit. Avec la sensation que quelqu'un nous retient par la main gauche. Mettez en relation. Genou droit, main gauche. Sentez ces deux points s'éloigner. Virabhadrasana, le guerrier 2. Pareil, cinq respirations. Encore. Encore. Une respiration profonde. Puis on va allonger la jambe devant. Gardez l'ouverture des bras pour enchaîner sur le triangle. Sentez le bassin qui va à gauche et le buste vers l'avant. Allongez ou ouvrez la taille. Et venez placer la main droite sur le tibia. Ou la cheville ou le sol. Vous devez en tout cas trouver un appui stable avec votre main droite. Dirigez le regard vers la main gauche. Et sentez la taille s'ouvrir. Stabilisez votre triangle. La sensation que le dos est posé contre un mur invisible. Et on maintient la posture. Pareil, cinq respirations. Très bien. Prenez une profonde inspiration. Et à l'extérieur, on va juste tourner le regard, le visage vers le pied gauche et fléchir le genou gauche. Sur l'inspire, on revient au guerrier 2. Et à l'expire, on va pouvoir poser les mains sur le genou. Bien. On tourne la jambe derrière parallèle. On la ramène un petit peu. Voilà. On secoue un peu les jambes. Et on reprend donc l'enchaînement de ces trois postures de l'autre côté. On revient à l'arrière de notre tapis. Les pieds légèrement écartés. Donc on va vraiment construire notre posture à partir des fondations de nos appuis. On va légèrement ouvrir le pied droit à 45 degrés. Et projeter avec un grand pas, voire deux pas, le pied gauche vers l'avant. On a les jambes toniques, solides, ancrées dans le sol. On va ensuite placer notre bassin, les hanches face. On décambre un petit peu. On réduit la courbure lombaire, les bras le long du corps. Et on va juste commencer comme on a fait tout à l'heure. Pour bien sentir nos appuis. À l'inspire, fléchir le genou gauche. On monte les bras. Et à l'expire, on déplie le genou. On allonge la jambe. Bien. Sentez maintenant à l'inspire. Quand vous pliez le genou, que vous pressez le pied droit derrière dans le sol. Et qu'à l'expire, au contraire, vous poussez sur le pied de devant. Encore deux fois. Inspire, pied de derrière. Expire, le pied de devant. Un dernier cycle. Inspire. Expire, repousse le pied dans le sol. Et le prochain, regardez, on va placer notre guerrier. Voilà. Donc à vous de sentir l'écart entre les mains. Comme on a dit, un ballon invisible, on peut réduire sa taille. On peut joindre les mains. Vérifiez que votre genou est stable. Que les jambes sont bien stables, bien enracinées, bien ancrées dans le sol. Que la colonne s'allonge. Le regard posé à la hauteur de vos yeux. Les épaules détendues. Respiration Nujjaya. Engagez le périnée. Entrez. Entrez légèrement le nombril. Entrez légèrement le nombril. Très bien. Puis on va allonger la jambe de devant. On ne change rien. Puis on va juste pivoter de profil. Ouvrez les bras sur le côté. Le regard vers la main gauche. Imaginez que quelqu'un vous tire vers l'arrière-bas à main droite. Et fléchissez le genou gauche. Mettez en relation genou gauche-main droite qui s'éloigne. Sentez les bras posés dans l'air. Le dos large, les omoplates écartées. Et stabilisez pareil le temps de cinq respirations profondes. Très bien. Sur la prochaine inspiration, on avance la jambe de devant. Et à l'expire, on va incliner vers l'avant comme si on voulait toucher le mur devant. Pensez à bien nourrir la taille avant d'aller chercher un appui avec votre main gauche sur le tibia, la cheville ou le sol. Le regard vers la main droite. Sentez le pubis qui va vers l'avant, le dos vers l'arrière. Et maintenant, arranger la colonne. La tête s'éloigne du bassin. Cinq, respiration. Après une longue, inspire. On va à l'expire, tourner la tête vers le pied gauche. Fléchissez les genoux gauche. Inspire, on redresse. On revient au guerrier 2. Et à l'expire, on peut poser les mains sur le genou. Tourner la jambe derrière. Pas balètre. Et ramenez. Très bien. Et on secoue encore une fois les jambes. Très bien. Les genoux, les pieds légèrement écartés. Les genoux souples. On va laisser venir un enroulement à partir du poids de la tête. Lâchez la tête en avant. Lâchez les épaules et les pas. Et laissez le poids de la tête entraîner la colonne dans un enroulement jusqu'en bas. Fléchissez les genoux à votre convenance. On peut poser le dos des mains. Sentir le poids des bras, le poids de la tête. Voilà. Relâchez complètement le tronc sur les jambes. S'il y a des soupirs, laissez sortir. On va peut-être plier les genoux un petit peu plus pour pouvoir dérouler la colonne. Sentez que le mouvement part des pieds. Vous pressez les pieds dans le sol. Repoussez la terre et ça se déroule presque tout seul. Voilà. Déroulez avec les bras relâchés, la tête détendue. Replacez doucement. Bassin, taille, poitrine, épaules et la tête. Bien. Donc avant d'aller au sol, on va avoir juste un petit équilibre. On va avoir la poussure de l'arbre avec Shasana. On va repartir de sa mastitimique. Gros orteils ensemble. Les bras le long du corps. Imaginez que le bout des doigts veut toucher le sol, veut se rapprocher du sol. La nuque allongée. Baisser un peu le menton vers la gorge. Bien. Sentez le poids du corps bien réparti sur vos deux pieds. Et on va placer les mains au niveau des hanches. Donc le transfert du poids du corps, on va le faire au début sur la jambe gauche par exemple. On décolle le talon droit. On ouvre le pied. Sentez votre jambe de terre, la jambe gauche bien tonique. Et on va glisser le talon à l'intérieur de la jambe. On peut presser le talon à l'intérieur de la cuisse au-dessus du genou. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin, on attrape la cheville et on vient planter le talon tout en haut de l'intérieur de la cuisse. Voilà, la cuisse résiste. Les racines de mon arbre sont prêtes. J'allonge le tronc de mon arbre à la colonne et les branches, souple les bras. On va venir reprendre notre ballon invisible au-dessus de la tête ou les mains jointes. Attention à ce que les épaules ne soient pas entraînées par les bras. Voilà. Ouvrez votre regard. Détendez le visage. Sentez les racines de votre arbre. Très belle relation ciel-terre. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre grandit. Encore trois respirations profondes. Vritshasana, posture de l'arbre. Très bien. Et on pourra ensuite donc libérer les bras, déposer le pied au sol et puis secouer un peu la jambe de terre. On repart de Sermastitivi. Voilà. Sentez la répartition du poids du corps entre le pied droit et le pied gauche avant de tout transférer sur le pied droit. On allège au niveau du pied gauche. On détend le talon. Voilà. On ouvre. Une fois que ma jambe de terre est stable, solide, je vais pouvoir décoller le pied. Glissez le talon à l'intérieur de la cuisse. Peut-être aller chercher la cheville pour planter le talon un peu plus haut vers le périnée. Voilà. Engagez le périnée. Maintenez la ceinture abdominale tonique. Engagez. Et on y va tout doucement. Nos branches se dirigent vers le ciel. Mains jointes. Et ensuite, quelques respirations profondes dans la posture de Blikshasana. Jai. Encore trois. Respiration. Très bien. Et on va pouvoir libérer les mains. Les bras. Posez le pied et secouez la jambe de terre. Très bien. Donc après cette série de salutations d'Asana debout, je vous invite à venir vous allonger sur le dos pour une petite pause. On peut les genoux fléchis, les bras tendus vers l'avant, les dos des mains ensemble. Un dos rond et aller déposer vertèbre après vertèbre. Juste avant de poser la tête, on la saisit. On va mettre le menton vers la gorge. On vient déposer la nuque. On va également élever un peu l'espace lombaire. Donc on peut soulever le bassin. Et avec les mains, cette fois-ci, tirer les fesses vers les talons pour bien nourrir le bas du dos. Une fois que le dos est bien étalé dans le sol, relâchez les bras. Relâchez les jambes. Shabbas Sama. Fermez les yeux. Laissez venir quelques expirations profondes. Peut-être des soupirs, des vaillements. Laissez sortir. Accorder à votre corps un petit temps de récupération. Vous restez allongé sur le dos. Et ouvrez-vous aux sensations après cette première partie de la séance. Quelles sensations dans mon corps ? Sentez la chaleur, la circulation, l'énergie qui circule dans votre corps. Pour tout! Bien. ... 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